Si j'ai décidé de venir ici, c'est pour vous raconter l'histoire de la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps. Bienvenue en Ukraine, à Tchernobyl. Je vais donc vous expliquer ce qui s'est passé ici, le 26 avril 1986. Trois ingénieurs étaient en train de faire des tests à la centrale de Tchernobyl. C'est la seule centrale du coin, et d'ailleurs c'était pour ça que Tchernobyl était connu. C'était pour cette centrale qui permettait d'alimenter en électricité plus de 2 millions de personnes. Le principe d'une centrale nucléaire, c'est de faire descendre des barres d'uranium dans de l'eau. L'eau s'évapore et fait tourner des turbines qui permettent de créer l'électricité. Et à côté de ces barres d'uranium, il y a des barres de graphite qui prennent la température du réacteur et des barres d'uranium. Trois ingénieurs ont voulu faire des tests justement en cette soirée du 26 avril aux alentours d'une heure du matin. Ils voulaient descendre la puissance des barres d'uranium très bas, tellement bas que ça s'est arrêté. Ils ont décidé de relancer tout le processus très rapidement en enlevant les barres de graphite. Et là, l'uranium a commencé à beaucoup trop chauffer. Ils n'étaient pas au courant parce que ces barres de graphite prenaient la température. Quand ils ont voulu redescendre ces barres de graphite, ça a augmenté de 100 fois la pression dans le réacteur 4. Et c'est ce qui a créé l'explosion. Le capuchon qui recouvrait ces barres d'uranium s'est soulevé de plus de 30 mètres dans le ciel et est retombé. Une station qui pesait 1200 tonnes. Ça a tout simplement éventré le réacteur 4 et ce qui a libéré le nuage radioactif. Bon, comme d'habitude, c'est toujours hier qui passe d'avant. Je vous explique qu'on est dans un ancien magasin. Ils appellent ça des magazines ici. C'est un ancien village qui est forcément abandonné. C'est très bizarre parce qu'on a entendu une petite musique. Il y a plein de bouts de verre absolument partout. Donc là, j'ai des rangers hyper résistants. Il y a des vrais rangers de l'armée. Donc on veut dire que là, je n'espère rien sur les bouts de verre. C'était un ancien palais de culture. Alors d'accord, j'ai déjà vu ça. C'est assez connu parce qu'en fait, il y a cette pancarte en russe au-dessus. Je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire, mais... Pour ceux qui parlent le russe, on pourrait m'aider tout au long de cette vidéo, je pense. Sous-titrage ST' 501 Ce que vous voyez là-bas, c'est le nouveau dôme installé au-dessus du réacteur numéro 4 qui a explosé en 86. Réacteur 3, réacteur 2 et réacteur 1 qui ont marché jusqu'à l'an 2000. Ce que vous voyez à droite, c'est le réacteur 5 et 6 qui étaient censés être mis en place. Qui était pendant la construction, quand il y a eu l'explosion. Il devait y avoir 12 tours de refroidissement. A la base, c'était ce lac que vous voyez là. Qui est un lac artificiel qui prend l'eau du village de Pripyat. La ville de Pripyat. Qui alimentait justement la centrale. Donc les 1, 2, 3 et 4. Et il devait construire 12 nouvelles tours de refroidissement. C'est de là que s'est échappé le fameux nuage radioactif qui s'est étendu jusqu'à la France. Jusqu'à l'Angleterre, la Suède, la Norvège, l'Italie, la Corse. Évidemment la Suisse aussi. Et ça me fait bizarre parce que ça fait presque d'une semaine que je regarde à peu près tout sur Tchernobyl. Que j'ai lu des livres, que j'ai regardé comment comprendre la radioactivité. Et là je me retrouve devant cette centrale qui a explosé il y a exactement 31 ans. C'est quelque chose. Il ne faut pas assez longtemps. C'est assez radioactivisé. Dites bonjour aux poissons de Tchernobyl. Il faut savoir qu'il y a une histoire ici. Ça c'est tous des poissons chat. Et en fait il y a un poisson chat dans ce truc. Normalement ça c'est la taille normale. Sauf qu'il y en a un qui fait 2 mètres. Je vous laisse imaginer. Mais il dort encore. Mais il dort encore à cette heure là. Ah oui ! Ah oui ! Il ne faut pas tomber dedans. Ça veut dire que là, je ne peux pas être plus près. Ça c'est le nouveau dôme qui a été installé au-dessus du réacteur 4. La statue que vous voyez ici, juste là, c'est une statue de commémoration pour tous les liquidateurs qui ont permis de laver toute la zone, de rendre la zone à peu près habitable. Et surtout, de battre cette radioactivité, de gagner cette bataille de Tchernobyl. Donc voilà, il y a un militaire qui arrive, je vais me barrer. Sous-titrage ST' 501 La ville de Tchernobyl se situe à 12 kilomètres de la centrale. Mais la ville la plus proche que la plupart des gens ne connaissent pas, c'était Pripyat. C'était la ville où vivait tous les ouvriers de la centrale, ainsi que les femmes des ouvriers. Il y avait exactement 47 500 habitants dans cette ville. L'explosion a eu lieu le 26 avril 1986 à 1h23 du matin. Les autorités savaient qu'il y avait eu une explosion, mais ils ne savaient pas exactement ce qui s'était passé. Et surtout, la population de Pripyat n'a pas du tout été prévenue qu'il y avait de la radioactivité dans l'air, que c'était dangereux et que tout simplement, ils risquaient leur vie en sortant juste de leur maison à Pripyat. La journée du 26 avril se passait totalement normalement à Pripyat. Et les gens sortaient, ils allaient faire leurs courses, tout allait bien. Sauf qu'il y avait des militaires qui se baladaient dans la ville, masqués, et qui prenaient sur leur compteur Gégère les doses de radioactivité qu'il y avait dans l'air. Pour ceux qui connaissent la fameuse roue qui fait partie du parc d'attraction de Pripyat, ce parc a tourné qu'un seul jour, le 26 avril, parce qu'il a été terminé, la construction a été terminée dans le mois. Et le 26 avril, elle a tourné. Et le 27 avril, à 8h du matin, 30h après l'explosion de la centrale, la population a été évacuée de Pripyat. 47 500 personnes qui ont été évacuées dans plus de 1000 bus en 3h et demie, c'était quelque chose de jamais vu. Venons d'arriver dans la fameuse ville fantôme de Pripyat, qui se trouve à moins de 3 km de la centrale. Et il y a certains endroits ici que vous allez reconnaître, parce que Pripyat est une des plus grandes villes abandonnées du monde, fantômes du monde. Et autant vous dire que c'est très très grand. Derrière moi, c'est un ancien centre commercial, le marché principal de Pripyat. Le guide qui était avec nous nous a indiqué qu'en fait, normalement, on n'a pas le droit de rentrer dans aucun des bâtiments. Et je lui ai demandé pourquoi, parce que j'aime bien le normalement. Il m'a dit qu'en fait, il y a tout simplement un risque que le bâtiment s'effondre quand on est dedans. Donc il m'a dit, si vous voulez y aller, allez-y, je vous attends devant. Je lui ai dit, non, ça va aller. Et il m'a aussi indiqué que ça, vous voyez, c'est la mousse qui est ici. Toute cette mousse-là, c'est ce qu'il y a de plus radioactif ici. Pour tous ceux qui me suivaient, ou qui regardent peut-être encore un peu mes vidéos sur ma chaîne WarTech de Call of Duty, j'ai commencé à jouer sur Call of Duty 2. Et en fait, Call of Duty 4, l'intro, a été faite à Pripyat. Parce que le début de l'histoire, il parle de Tchernobyl, il parle du fait qu'il y avait 50 000 habitants dans cette ville. Cette roue est le plus grand symbole de Pripyat. Cette roue, cette sépargne d'attraction qui n'a marché qu'un seul jour. Donc elle a tourné qu'une fois, une journée. Et c'était le symbole de Call of Duty 4, de l'intro de Call of Duty 4. Vous savez quand ça fait 50 000, c'est le plus de l'épée. C'est le plus grand symbole de Pripyat. C'est le plus grand symbole de Pripyat. Nos anciens leaders ont nous prétituités à l'Ouest. C'est le plus grand symbole de Pripyat. C'est le plus grand symbole de Pripyat. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501